Le calvaire du petit Brian, une histoire de maltraitance et de négligence aux conséquences mortelles. Brian, un enfant né à Haïti, avait été confié à Patricia Saint-Isère par sa propre sœur, qui avait entamé le processus d'adoption pour que Saint-Isère puisse le garder. En plus de Brian, Saint-Isère avait également adopté son fils de 16 ans, également originaire d'Haïti. Cependant, au lieu de fournir un foyer aimant et sécurisé, Saint-Isère aurait infligé des abus cruels à Brian, comme l'a révélé le shérif Jude. Les détails macabres de l'abus ont été exposés par le shérif Grady Jude, qui a révélé qu'une vidéo montrait Brian, âgé de seulement 3 ans, les mâts atterchés derrière le dos, jetés dans une piscine par Saint-Isère. Le jour de sa mort, Brian est descendu du bus scolaire, apparemment heureux, mais son état s'est rapidement détérioré, devenant léthargique et insensible. Son frère adoptif de 16 ans a alerté Saint-Isère de la situation, mais cette dernière aurait ignoré les signes avant-coureurs, affirmant que Brian faisait semblant. Elle l'a finalement emmené à l'hôpital, où il a été transféré à Orlando, mais il était trop tard. Les médecins ont découvert des blessures graves, dont une fois indiquant des sévices physiques répétés. Le shérif Jude a souligné l'horreur de la situation face à de tels actes de cruauté envers un enfant innocent. D'après les informations rapportées par le journal américain, l'affaire a pris une tournure encore plus sombre, lorsque les enquêteurs ont découvert une autre vidéo sur les téléphones de Saint-Isère. Cette vidéo montrait Brian face contre terre, alors qu'elle le battait impitoyablement. Le fils adoptif de Saint-Isère, âgé de 16 ans, a depuis été placé en détention préventive, ayant été impliqué dans l'affaire et ayant tenté de mentir aux enquêteurs sur ce qui s'était passé. L'arrestation de Saint-Isère pour meurtre et maltraitance aggravée sur enfant marquent le début d'une enquête en cours, alors que la communauté cherche à comprendre comment de tels actes ont pu se produire.